Oui, bien sûr, avec plaisir. Ah là là, vous êtes là ! Les amis, il se trouve que je vais vous offrir un tour du propriétaire du VinFast VF8. On commence ? La première question que tu vas certainement me vouloir poser, c'est quoi VinFast ? Et même, c'est quoi le VF8 ? Et je te dirais justement que c'est une bonne question. VinFast est un constructeur automobile vietnamien qui arrive sur notre marché avec le VF8, mais il y aura d'autres véhicules. Et lui, c'est le VF8, un véhicule électrique de 4,75 m, 4 roues motrices de série, ici en version plus, avec 408 chevaux, 620 Nm de couple et beaucoup de choses à l'intérieur. Parce que la mission du VF8, c'est de vous en offrir beaucoup. Et dans ce tour du propriétaire, je vais essayer de vous en montrer un maximum. Et à la fin, on débriefera un petit peu les points positifs et ceux que j'aimerais qu'ils soient améliorés. Et les amis, puisque nous sommes ici pour une présentation, parlons un petit peu du design de ce VF8. Et je dois le dire, il y a un truc intéressant, c'est qu'actuellement, je suis d'accord avec vous, je vous vois dans les commentaires, on a tendance à avoir une forme de sur-design. Et justement, VinFast a une proposition intéressante avec ce VF8, puisqu'il a été dessiné par Pininfarina et les choix qui ont été faits sont plutôt appréciables. On est sur un véhicule plutôt conséquent. Et quand on regarde ce faciès, vous pouvez voir qu'on est un petit peu en dehors de ce qu'on peut avoir actuellement dans l'automobile, c'est-à-dire cette forme de sur-design, de très très tendu, de faciès un peu trop musclé, caractériel. Là, on est dans un entre-deux que je trouve plutôt appréciant. Parce que, un, un élément important, c'est de pouvoir identifier directement un véhicule. Et pour le coup, là, moi je sais tout de suite que j'ai affaire au VF8. Et j'aime le choix d'un faciès fort, mais en même temps de garder un peu de rondeur, de fluidité dans les lignes qui permettent de faire un véhicule, comment dire, juste équilibré comme il se doit pour qu'on apprécie son style, sans se dire, oh là là, mais pourquoi ils essayent d'être aussi méchants ? On veut un peu de douceur et c'est ce qu'il nous donne. Regardez-moi ce capon légèrement arrondi qui apporte justement cette fluidité, qui vient embrasser cette signature lumineuse assez intelligente qui est construite autour du V de VinFast. Et on aime la finesse des feux construits en double étage qui apporte un petit peu l'identité de ce VF8. Et en partie basse, c'est là où ils viennent vous donner un peu plus de muscle, un peu plus de sportivité. L'insertion du radar, une petite lame mise en lumière par cette teinte gris laquée. Juste ce qu'il faut pour dire, je suis un VF8 et je vais vous accompagner dans la vie. Mais je trouve, et vous allez me dire ce que vous en pensez, qu'on est placé au bon endroit entre force et en même temps fluidité, paisibilité, tranquillité, ce que représente ce VF8. Et je vais vous expliquer plus en détail le pourquoi du comment. Justement, parlons un petit peu de ce profil. Comme je vous l'ai dit, un petit peu de fluidité dans les lignes. On n'est pas trop agressif, pas trop carré. On met évidemment un petit peu de dynamisme sur le béquet. On aime aussi les petites jantes 20 pouces qui, en termes de style, n'en font pas trop. On a évidemment optimisé un petit peu sur l'aéro, mais ce que j'aime beaucoup, c'est surtout le travail qui a été fait pour donner un petit peu de finesse et de style à ce profil. C'est-à-dire qu'intelligemment, Pininfarina est venu pincer en partie basse de la carrosserie, ce qui permet d'affiner un peu le rendu pour mettre en lumière un petit peu plus les ailes à l'arrière et donc poser un peu la voiture. Et l'autre détail qui est assez fort, c'est ce petit jonc chromé qui vient surplomber le vitrage. Ils l'ont fait en partie haute, mais pas en partie basse, ce qui permet d'affiner un petit peu le rendu, la hauteur de la voiture et d'aider un petit peu en subtilité à poser encore un peu ce style. Globalement, ce profil est fait avec une intelligence que j'aime beaucoup. Je crois bien qu'il va falloir aussi qu'on parle du popotin. Et justement, les amis, sur cet instant popotin, je dois le dire, on peut se faire plaisir puisque, comme vous pouvez le voir, c'est destiné assez bas. Et je trouve ce rendu assez cool parce que ça donne son côté un peu stock qui aide un peu plus à faire ressortir les ailes de la voiture. On a le béquet qui tire très loin, ça on connaît. Ils sont venus cacher l'essuie-glace juste dessous, ce qui libère un petit peu le vitrage. Toujours plus stylé. Et après, la signature lumineuse est travaillée autour du V2 WinFast. Et c'est très intelligemment fait. En plus d'avoir des feux très fins sur les extrémités pour élargir un peu le rendu et encore une fois faire ressortir ses ailes, important de poser en bien gros le WinFast. On a un VF8, c'est marqué dessus. Et en plus de ça, partie basse, j'aime l'approche de couper un petit peu le coloris avec cette teinte grise, la petite lame gris laquée comme à l'avant et un pseudo-diffuseur vraiment subtil pour ne pas trop en faire avec un insert de Katia Diop, intelligent et fin. Globalement, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et moi-même au début, je ne savais pas, mais plus j'ai passé du temps avec ce VF8, plus je me suis dit qu'il était dessiné juste comme il fallait pour poser les bases de l'identité WinFast en intelligence et en fluidité. Et les amis, bien évidemment, prenons le temps de nous installer à bord de ce VF8. Et je dois le dire, quand on observe un petit peu le mobilier, l'architecture proposée, c'est quand même relativement bien fait. Surtout que WinFast nous propose de la couleur. Regardez-moi ce biton cognac avec une sorte de gris profond. Ce n'est pas totalement du noir et on a un côté assez lumineux dans la voiture qui est en plus aidé par le toit panoramique ouvrant de série qui font qu'honnêtement, quand je me suis posé dans le VF8 la première fois, je me suis dit, ah mais ok d'accord, c'est clean ! Sachant que vous avez en plus d'autres colorides disponibles, vous avez des faux cuirs qui sont assez appréciables à prendre en main, moussés au bon endroit, qui recouvrent une grande partie du tableau de bord, même en partie supérieure, et qui font que honnêtement, sur l'aspect confort, accueil, bien-être, on est bien lotis à bord du VF8. Le détail que vous auriez certainement remarqué, c'est qu'on a un grand écran de 15 pouces, voire même plus de 15 pouces, en position centrale qui est vraiment la zone de contrôle de la voiture et je sais que certains n'apprécient pas, mais on va revenir dessus et vous allez voir qu'il y a quand même des points positifs comme par exemple le fait qu'il n'y ait pas d'écran derrière le volant. Et je suis comme vous, ce n'est pas la chose que je préfère. Sauf que contrairement à d'autres constructeurs, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils nous ont mis de série sur la version plus, l'affichage tête haute dans le pain brise, ce qui fait qu'en regardant la route, j'ai ma vitesse disponible, j'ai mes aides à la conduite disponibles, j'ai même le GPS disponible, chargeur à induction, deux ports USB, zone de rangement. On a même un grand rangement ici qui va vous permettre de mettre objectif, rangement pour téléphone, lunettes de soleil. Donc on va mettre pas mal d'éléments. Donc en rangement, globalement, je trouve qu'on n'est pas si mal. Et d'ailleurs, regardez-moi cette petite clé couleur carrosserie. Eh bien, j'ai apprécié le fait de pouvoir venir la poser délicatement ici et de toujours avoir accès à l'ouverture de ce rangement. Bref, globalement, je dois le dire, c'est quand même assez bien pensé et je me sens bien dans la voiture. Le volant est vraiment cool à prendre en main. On parle avant un petit peu d'ergonomie, mais le ressenti est quand même cool. À savoir qu'en plus, si on parle un petit peu des sièges, les amis, on a siège chauffant, siège ventilé. Et c'est la même chose côté passager. Et pour le côté réfrigérant et chauffant, c'est la même chose sur les deux places latérales arrière. Qui fait ça de série ? Pas grandement, mine de rien. Et vous allez voir que c'est ça qui est assez fort. C'est l'équipement qui est plutôt bien fourni dans ce VinFast. Ce qui va faire que la sensation au global est appréciable. Et on va parler trois secondes de ce qui nous est proposé à travers ce système multimédia. Et ce système multimédia, je l'ai trouvé plutôt surprenant dans un premier temps. Évidemment, on n'est pas toujours fan de l'utilisation d'un écran tactile pour tout contrôler. Mais en termes d'interface, ça se tient plutôt bien. Partie gauche, vous avez tous les éléments qui correspondent au contrôle de la voiture. Avec par exemple, si je vais tout à gauche, les contrôles. Là, par exemple, je peux ouvrir mon coffre. Et ce qui aurait été cool, c'est que je puisse aussi ouvrir le coffre avant à travers l'écran plutôt qu'à travers une petite gâchette classique comme sur les voitures à l'ancienne. Après, vous switchez comme ça, vous avez les éléments de sécurité sur les ceintures. Et un petit coup, c'est les pressions. Vous allez également noter que si j'appuie par exemple ici, je vais avoir le contrôle de mes feux, des feux de brouillard, etc. Ici, les rétroviseurs, je vais même pouvoir prendre le contrôle à travers la partie gauche de mon volant pour changer leur positionnement. Et c'est la même chose pour le volant puisque si j'appuie, vous pouvez se voir que mon volant est en train de se rétracter. Et si j'appuie sur le côté droit, il s'extrait. Donc, je peux le contrôler à travers cette interface. Ici, affichage tête haute. Merci de la vie pour cet affichage. Et puis là, vous allez voir que par exemple, si je m'appuie ici, j'ai le rideau qui va s'ouvrir. Et pareil, ça, ça fonctionne parfaitement. Vous avez même des petits raccourcis pour ouvrir le rideau et en même temps la vitre ou fermer les deux en même temps ou un bouton de raccourci pour juste faire une petite aération. C'est malin, mais un contrôle mécanique m'aurait fait plus plaisir sachant que même si ici, on a des contrôles de vitesse qui sont certes sympathiques visuellement, ils auraient pu être réduits à travers une molette pour me laisser le contrôle pour par exemple mon toit panoramique, etc. Ensuite, pour revenir à la zone d'accueil, j'appuie ici. Et ça, c'est un peu surprenant. On aurait voulu un bouton dédié parce que la première fois que je suis monté dans la voiture, je t'en mets. Ah ! Et après, quand tu comprends, ça fonctionne. Donc, c'est OK. Ce qu'il faut également noter, c'est que ça là, c'est totalement personnalisable. C'est-à-dire que si je reste appuyé ici, vous voyez, j'ai la possibilité de venir changer les widgets. Et le petit truc que j'aurais souhaité, c'est que celui de la navigation existe également dans ce format-là. Parce que par exemple, si je mets ajouter un widget, ah non, je me suis trompé. J'en ai d'autres qui sont disponibles. Mais celui de la navigation n'existe pas en petit format qui me permettrait, par exemple, d'ajouter également la météo ou le calendrier. Qui sont des bonnes idées pour la page d'accueil. Mais comme la navigation prend tout cet espace, je n'ai pas trop le choix. Mais c'est cool de personnaliser, par exemple, de venir mettre les raccourcis que l'on souhaite. Comme par exemple, celui qui est important, celui de l'aide à la conduite. Et c'est vrai que généralement, chez les constructeurs asiatiques, elles bipent beaucoup les voitures. Donc, ça va être important de savoir que vous pouvez désactiver les alertes de vitesse. Et ensuite, celle concernant la voie. Donc, je fais comme ça, désactiver. Et après, il faut que je rappuie un coup pour désactiver complètement les alertes concernant la voie et éviter d'avoir une voiture qui bip. Mais comme vous pouvez le voir, l'interface est plutôt bien. Ce qui est surprenant, c'est d'avoir le bouton des menus directement tout à droite de l'écran quand je conduis côté gauche. Ça, c'est un élément que j'aurais voulu avoir plutôt de ce côté-là. Mais ce qui est cool, c'est que les modes de conduite sont toujours disponibles ici. Et ça, pareil, ça aurait pu être placé dans ce menu pour simplifier, par exemple, mettre les aides à la conduite toujours disponibles ici. Et après, vous avez la caméra 360 qui ne bouge pas, toujours présente. Et ça, c'est un bon point ici et qui va vous donner accès à une vraie caméra 360 qui, certes, a une définition qui est largement optimisable. Mais je vous l'ai dit, j'ai utilisé la voiture de jour et de nuit. Et globalement, ça fonctionne bien, un peu moins de nuit. Mais vous avez les caméras qui sont plutôt bien placées. Il n'y a que les caméras latérales. D'ailleurs, regardez quand je mets mon clignot à droite. Ça met le côté droit. Et ça, c'est trop bien sur le parking. Et j'aurais voulu avoir aussi la vue sur les roues arrières parce qu'avec un véhicule de 4,75 mètres, quand tu fais une marche arrière, tu veux t'assurer que tu ne vas pas faire les jantes. Et là, à part utiliser la vue de 360 ou me fier à ma marche arrière ou à mes rétroviseurs parce qu'on est des gens à l'ancienne, eh bien, tu n'as pas ça de disponible. Et c'est un petit peu dommage. Mais dans l'ensemble, vous voyez, ça fonctionne bien. Et l'élément aussi que j'aime beaucoup, c'est le côté climatisation parce que ce qui peut se passer, c'est que là, je contrôle ma clim de manière tactile. C'est vrai que c'est embêtant. Mais ils ont quand même mis des raccourcis qui rendent ça pratique en conduite. C'est-à-dire que là, en un coup, je reste appuyé et je peux switcher de 0 à 6 sans avoir à rentrer directement dans le menu qui est là et aller chercher le bon bouton que je veux. Je reste appuyé et hop, je la remets à 0. Et ça, j'apprécie. Et vous voyez même qu'en termes d'interface, c'est relativement simple. Il n'y en a pas trop. Même pour les sièges ventilés chauffants à l'arrière et à l'avant, vous regardez. Hop, c'est relativement simple à comprendre. Et ça, c'est un bon point. Pas trop d'interface complexe. Et d'ailleurs, ces petits raccourcis, on les a également ici. Regardez. Hop, je vais dans le froid. Hop, je vais dans le chaud. Et pareil pour mon siège ventilé ou chauffant, froid, chaud, en slidant ou en allant directement appuyer comme on le souhaite. Ça, c'est des petits éléments qui, franchement, à l'utilisation au quotidien, m'ont vraiment facilité la vie. Et c'est très malin. Les éléments de désembuage sont directement ici. Et dans l'ensemble, je trouve que c'est bien fait. Sachant qu'en plus, on a Apple CarPlay et que j'ai utilisé que ça, même si je suis un fan d'Android Auto. J'ai eu une mise à jour. Parce qu'au début, j'avais quelques bugs qui nous affichaient des petits éléments de la voiture qui étaient en défaut. Et en fait, il fallait que je fasse une mise à jour. Et ça m'a notamment ajouté Alexa. Vous avez un navigateur web. Vous avez des applications qui peuvent être disponibles dans la voiture. Vous avez quand même pas mal d'éléments. Et puisqu'on parle d'un véhicule électrique, vous allez pouvoir voir qu'ici, vous allez avoir une zone concernant votre batterie, les autonomies estimées, même la température batterie. Ça, on ne nous la donne pas souvent. Et puis, vous allez pouvoir prendre le contrôle sur votre charge, etc. Franchement, dans l'ensemble, je trouve ça plutôt bien pensé. À savoir que quand on connaît un peu, on sait que si on appuie un coup ici, on peut aller dans l'odomètre. Ici, je peux aller directement dans ma zone batterie, je crois. C'est ça ou pas ? Non, je ferme ça. Oui, j'y étais en fait. Et je suis dans ma zone batterie. Il y a des petits raccourcis, des petits éléments à connaître. Et franchement, si VinFast continue à mettre son système à jour et à écouter les retours clients, à optimiser un petit peu la cartographie native de la navigation, ils ont quand même un système qui est franchement plutôt bien pensé. Il y a des petits trucs ici et là, comme par exemple, je peux vous le montrer. Regardez quand je vais dans la zone ici. Vous voyez ? Là, le fermez-le. Il n'est pas affiché entièrement. Ça, c'est des petits détails qu'il faudrait finaliser pour que ça fasse plutôt correct. Mais quand même, tout fonctionne globalement bien. Et c'est vrai que, je vous le dis, on est dans la bonne direction. Et ce système multimédia, couplé à un affichage tête haute qui fait que même s'il n'y a rien derrière le volant, vous avez à peu près tout ce qu'il faut sous la main, globalement, c'est convaincant. Même si, encore quelques mises à jour à faire à mon goût pour qu'on soit parfait. C'est quand même dans la bonne direction. Et les amis, aux places arrière, comme vous pouvez le voir, je peux m'insérer aisément pour une raison simple, c'est qu'on a 2,90 m d'empattement. Et forcément, ça offre de la place. Sachant que moi, je me suis baladé en famille avec la voiture et que très honnêtement, c'est ce qu'on peut appeler une familiale. Il y a de quoi faire. On peut glisser les pieds sous les sièges et même les grandes personnes seront bien loties. En plus, et je vous l'ai dit, de série sur la version plus, le toit panoramique qui va jusqu'à l'arrière et qui s'ouvre, les passagers arrière en profitent vraiment. Et ça, c'est plutôt cool, sachant qu'en plus, je me suis amusé à bosser avec mon MacBook à l'arrière de la voiture. Et là, on a un port USB type C plus deux ports USB type A qui peuvent monter jusqu'à 90 watts, en tout cas pour l'USB C. Ce qui m'a permis d'avoir mon ordinateur en charge directement sur la batterie de la voiture et donc d'avoir une autonomie sans faille qui fait plaisir pour bosser. Et en plus de ça, j'ai eu du mal à le tirer. Petit accoudoir, petit porte-gobelet, je pourrais sortir ma boisson lactée pour profiter de la fraîcheur et de la chaleur et de la chaleur de l'été. Dur à dire, mais on est quand même franchement bien lotis, sachant que vous avez quand même un vrai accoudoir bien moussé. Il m'ancrait une petite trappe à ski et j'ai failli oublier de vous parler d'une option vraiment importante à noter. Regardez, c'est qu'en plus de ça, Mathieu, rapproche-toi, on a une banquette qui est légèrement inclinable sur plusieurs niveaux. Vous voyez ? Hop, elle est verrouillée et je peux le faire. Non, j'étais au max. Et ça va vous permettre de gagner un peu le coffre au besoin ou s'il y a des personnes qui apprécient d'être très droite de dos, c'est important pour la proprioception, et bien elles peuvent le faire. Et ça, c'est les petits éléments qui sont importants. En plus d'avoir un plancher quasiment plat quand on rabat la banquette, ce qui nous amène les amis au coffre. Ouverture et on a accès à ce qui est nommé comme 376 litres. Alors, c'est amusant parce que moi, j'ai l'impression d'avoir plus. J'enlève un peu mes affaires pour vous donner une meilleure vision sur ce coffre et vous pouvez voir qu'il y a de quoi emmener toute la famille. On peut noter les petits crochets sur le côté, des deux côtés. Et évidemment, si on lève le plancher, on va se rendre compte qu'en réalité, si on enlevait toutes ces bacs en polystyrène, je pense qu'on aurait encore de la profondeur à gagner. Et côté banquette, on est sur du 2 tiers, 1 tiers. Il ne manquerait que la trappe à ski. Et aussi, le petit détail subtil, c'est qu'on n'a pas de cache bagage. Ça arrivera plus tard. Je crois qu'ils sont en train d'en développer un pour l'Europe. Mais vous avez les informations. Et le dernier petit détail, regardez. Fermeture de coffre avec le pied. Finfast. Et il y a bien un frein comme vous pouvez le voir. Je crois qu'il fait environ 70 litres, voire un peu plus. Et ce qui est dommage, c'est que, certes, c'est parfait pour ranger les câbles, mais pour l'ouvrir, il faut utiliser une petite gâchette à l'ancienne. Et ça, ce n'est pas très pratique. Et parce qu'il y en a au moins un qui va vouloir voir le coffre avec les sièges rabattus, c'est cadeau. Et comme vous pouvez le voir, on a quasiment un plancher plat sans forcer, ce qui est du bonheur. Et là, en termes de volume, franchement, vous mettez votre maison sans problème. Par contre, le poids de la banquette arrière, oh, punaise, ce n'est pas pour rigoler. Et les amis, bien évidemment, je suis là pour vous donner quelques informations. Nous sommes donc en ville et on va faire trois types de routes pour qu'on puisse voir un petit peu ce que propose ce VF8. Et évidemment, avec une voiture électrique, la ville, c'est facile. On est à 4,75 m, mais honnêtement, j'ai tendance à trouver que ce véhicule se mouvoie plutôt de manière aisée, même dans l'agglomération parce que j'aurais pu me dire qu'un petit 4 roues directrices aurait été sympa, mais en réalité, il y a largement de quoi faire et surtout avec les apports de l'électrique, il faut le dire, conduire le VF8 est plutôt appréciable, surtout quand la route est lisse parce qu'on le montrera un peu plus tard, mais c'est vrai que les suspensions sont plutôt placées du côté ferme et je crois que tout le monde n'appréciera pas forcément. Mais quand même, allez, on prend directement à droite, regardez, ça braque quand même assez bien pour que je puisse m'insérer aisément dans des éléments étroits, le décor est fantastique à cet instant et là, on va avoir un dodan et vraiment, je vous le dis, là, c'est plutôt facile mais quand vous avez des routes un peu abîmées, c'est vrai que la voiture a tendance à être quand même un petit peu costaud pour les dos des plus sensibles mais moi, je trouve ça, cette philosophie un peu allemande, assez appréciable et aussi, ce qui est cool, regardez, quand je l'arrive à basse vitesse, automatiquement, je peux le régler dans mes préférences, la voiture m'affiche la caméra, j'ai mis mon clignotin à gauche, regardez, là, je vois ce qui se passe un petit peu dans mes petits angles morts avant et hop, je remets ma caméra à droite et je m'insère délicatement et franchement, la voiture est assez facile à prendre en main même si au départ, c'est vrai qu'en termes de visibilité, il faut un petit peu s'adapter parce qu'on a l'impression d'avoir une voiture large et pour ceux qui aiment conduire un peu bas, c'est vrai que forcément, vous allez vous dire attends, je ne vois pas vraiment ce qui se passe autour de moi et ça demande un petit temps d'adaptation. Moi, honnêtement, maintenant, c'est facile, je n'ai pas fait une petite égratignure à cette voiture et je me sens bien dedans avec ma petite position basse mais ceux qui préfèrent pourront se mettre un peu plus haut qui sera plus adapté à la ville mais là, franchement, c'est facile et la question que vous pourrez me poser, c'est est-ce qu'il y a du one pedal ? Non, mais il y a quand même un frein régénératif que vous allez pouvoir régler ici, je crois, plutôt dans les modes de conduite, vous voyez, je suis en standard et en standard, quand vous êtes en ville, très honnêtement, je crois que vous n'aurez pas spécialement besoin de freiner sauf ce cas un peu spécifique. En plus, à noter que il n'y a pas de vrai one pedal par contre, il y a un mode qui permet de faire en sorte que quand vous lâchez la pédale d'accélération, la voiture se freine totalement. Ça prend plus de temps qu'un vrai one pedal et la courbe de freinage est un petit peu plus subtile mais la voiture va jusqu'à l'arrêt complet et donc, au final, quand vous avez un peu pris la main du système, très aisément, vous pourrez sensiblement ne pas du tout utiliser votre frein en ville et c'est assez agréable. Mais franchement, pour le gros bébé que représente le VF8, quand on est en ville, moi, je trouve ça plutôt facile. Je suis là, je fais des rimes et maintenant, on va prendre la voie rapide. Route A90, regardez là, hop, hop, insertion, je suis en place. C'est d'une facilité qui est vraiment appréciable et c'est pour ça qu'on aime avoir un petit peu de puissance sous le capot. Ça ne veut pas dire que tu dois l'utiliser tout le temps mais dès que tu en as besoin, je suis en mode standard, la voiture peut déboîter et vous faire vous insérer de manière sécurisée et c'est tout ce qu'on aime. On a les 4 roues motrices pour les situations un petit peu plus à risque mais en dehors de ça, pour profiter de la puissance à tout instant, la voiture est totalement capable de le faire et croyez-moi, dans certaines situations, ça facilite un petit peu la vie. Là, par exemple, je n'aime pas trop comment il conduit, hop, je lui dis, je me dégage de la situation et je me rabats délicatement à droite. Ça, on aime ! C'est doux et puissant en même temps. Et en plus de ça, vous allez le voir, on avait été sur une petite portion à 90. Regardez ce que je peux faire. J'appuie sur ce bouton. Alors, attendez, je ne suis peut-être pas assez centré sur la voie. Attendez, ah, c'est à cause de mon clignotant. Ben, ah, punaise ! Et là, j'ai le maintien dans la voie plus régulateur adaptatif. Je vais lui dire qu'on a le droit de rouler à 90. 80. Hop, on est à 90. Et là, regardez, ça tourne légèrement sur la gauche. Je vais volontairement enlever mes mains du volant pour que vous voyez que ce n'est pas moi qui prends la main, c'est vraiment le système et on a un système qui est plutôt efficace. J'ai mis ma distance avec la voiture au plus bas qui correspond à deux bandes d'autoroute. Et regardez, c'est quand même très efficace. Et là, elle me dit de poser les mains sur le volant donc on va l'écouter quand même. Mais là, ce n'est pas moi qui dirige la voiture et vraiment un système qui, quand on est dans des schémas relativement classiques, particulièrement autoroute, en plus quand vous avez une voiture devant vous, c'est du petit bonheur. Sachant qu'en plus, là, vous ne le voyez pas, mais moi, dans mon affiche à tête haute, j'ai tous les éléments qui me permettent d'avoir le contrôle sans regarder sur l'écran à droite et d'être un petit peu en train de me déconcentrer de la route. Non, là, je sais que j'ai la distance minimum que je me suis mis à 89 km et en plus, j'ai ma vitesse et l'autonomie de la voiture directement affichées dans le pare-brise. Je peux, quand je le souhaite, ne pas la regarder et faire une petite mise à jour avec mon focus d'œil et le voir et savoir que je suis à 65 km heure. Terminé ce tour d'horizon, on se met sur les routes secondaires pour voir un peu ce que ça donne en comportement dynamique. Et les amis, comme je vous l'ai dit, voire un bon maintien de caisse et donc une sensation de sécurité appréciable surtout que, comme on se rappelle, 408 chevaux, 620 Nm de couple. Ce qui fait que quand vous voulez accélérer avec les 4 roues motrices, même en courbe, je peux mettre du gaz et ça envoie pas mal. Le petit truc à noter, par contre, c'est qu'il y a une petite latence dans la pédale d'accélération. Je suppose que c'est presque pour éviter que les clients soient surpris par le couple de l'électrique. Mais non, justement, tu achètes une électrique pour ça, donc je voudrais ne pas l'avoir et ça, je suppose que ça peut être supprimé en software, mais sur l'aspect puissance et conduite dynamique, la voiture sait y faire grâce à son typage. C'est un petit peu à l'allemande. C'est vrai que ça peut surprendre au départ, mais franchement, moi, personnellement, dans ce que j'aime de la conduite, je trouve ça agréable. Surtout qu'en réalité, quand c'est un petit peu bossé, tu ralentis juste et ça fonctionne. Dans l'ensemble, c'est quand même assez appréciable de prendre le VF8 parce que ça change un petit peu et forcément, avec la conduite électrique, c'est facile et c'est puissant. Mais il faut qu'on débriefe un petit peu plus globalement cette découverte. Au final, pour terminer cette découverte du VF8, je dois dire que c'est assez intéressant. Honnêtement, c'est une voiture qui est riche et qui change. Sur le style, ça change et ça change en bien. Ça a une vraie prestance. J'aime bien ce côté bas alors que je ne suis pas fan de SUV. Celui-là, j'ai envie de le garder pour sa gueule. La config que j'ai, elle est top. L'intérieur est top. Prix de départ, 55 400 euros bitons. Et je vous ai montré à l'intérieur, c'est quand même très riche et il n'y a pas d'option. C'est tout de série et ça, c'est quand même assez cool parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que tu n'aurais pas sur la concurrence ou en tout cas, ce sera en option ou tu ne l'aurais pas de la même manière. Enfin, tous d'un seul coup. Tu vois ? Et là, il y a tout d'un seul coup. C'est ça qui est top. Mais il faut être honnête aussi, il y a du travail encore chez VinFast pour tout optimiser. Côté software, j'ai eu une mise à jour qui a vraiment fait du bien et qui en plus a apporté des nouveautés qu'il n'y avait pas au départ. Et je crois qu'ils ont des petites fonctions qui arriveront ensuite par la suite sur le véhicule et qui vont vraiment l'enrichir au fur et à mesure. Le truc, c'est que côté autonomie, j'ai quand même eu du mal à faire 300 bornes, je crois. Et c'est vrai qu'ils en disent 471 WLTP. Je trouve que ce qui est annoncé par la voiture est un petit peu optimiste. Après, honnêtement, l'autre point que je vais noter à améliorer, c'est effectivement que la voiture est un peu ferme et c'est un parti pris. Je vous ai donné l'info et si vous êtes un client potentiel, testez, vous ferez votre propre avis. Mais sinon, à part le software sur lequel je trouve, il y a encore des petits trucs à optimiser et d'ailleurs, il y a une application disponible qui fonctionne franchement très bien. Le seul truc, c'est que par exemple, sur les notifications, il y a encore des petits affichages de texte qui ne sont pas top. Et aussi, je crois qu'il n'y a pas de programmation de charge. Ça, c'est les petits trucs que j'ai notés. Eh bien, ça a été une découverte franchement pas mal du tout. Et ils sont là pour bosser et il y a les 10 ans de garantie kilométrage illimité. Alors, kilométrage illimité, mais sur le site, il y a écrit 200 000, mais déjà, même à 200 000, c'est beaucoup. Donc, en soi, quand vous prenez cette voiture, vous êtes en sécurité puisque Vinfast devrait prendre en charge tout ce qui pourrait vous arriver. Donc, franchement, découverte super intéressante. J'ai envie de le garder. J'ai envie de bosser aussi avec Vinfast pour développer le software, devenir ambassadeur et pouvoir garder la voiture parce que j'aime vraiment bien ce profil un peu à l'américaine. J'espère que dans les grandes lignes, ça vous aura permis de découvrir un peu plus la voiture. Il y a deux concessions pour le moment en France et ça devrait s'étoffer. Et surtout, d'autres véhicules, notamment le VFC, je crois que c'est le prochain qui arrive en France. Et si l'occasion m'en est donnée, j'irai jeter un oeil pour voir si ça s'améliore, ça s'enrichit et si aussi les tarifs suivent parce que c'est intéressant. Mais découverte, franchement, franchement, c'est pas mal. à garder à l'oeil, à vraiment garder à l'oeil et j'essaie de le faire.